Dans la précédente vidéo il y avait un espèce de sous-entendu c'est que la base peut être fixe et donc ici je vais montrer que la base n'a pas être fixe du tout donc on va prendre un système de numération positionnelle entièrement positionnelle mais avec une base qui va changer et pourtant il fonctionne là on va voir on va passer au slide suivant donc ça c'est ce qu'on a vu avec les bases quelconques donc b prend dans la base 10 la valeur 10 et donc on a par exemple le nombre 12 qui vaudra dire 2 x 1 plus 1 x 10 donc c'est ce que ce symbole veut dire donc on va en fait faire une somme des termes qui seront créés en remplaçant le i par 0 1 2 3 4 5 en allant jusqu'à l'infini donc c'est une façon compact de représenter une somme donc si par exemple on utilise i égale 0 le premier terme sera a d'indice 0 fois b exposant 0 donc ce serait l'unité dans nos systèmes puis si on passe au rang suivant on aura i égale 1 donc on aura a indice 1 fois 10 exposant 1 donc ce serait notre deuxième chiffre et ainsi de suite autant de chiffres qu'on a besoin voilà donc c'est ça c'est simple c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours avec b égale 10 on a vu avec b égale 3 et on a même fait des calculs dessus maintenant ce qu'on va voir c'est qu'est ce qui se passe si cette partie est donc le terme de droite dans le facteur de droite dans notre multiplication n'est pas b exposant i mais quelque chose d'autre et cette chose là c'est la factorielle alors la factorielle c'est encore une façon compacte de dire on multiplie les naturels à part 0 donc en commençant de 1 on multiplie les naturels commençant à 1 jusqu'à i donc si par exemple on a i égale 2 on serait une fois 2 si on a i égale 3 on ferait une fois 2 fois 3 si on a i égale 4 une fois 2 fois 3 fois 4 et on remarque en fait la factorielle d'un nombre c'est quoi c'est la factorielle du nombre précédent fois le nombre donc on a besoin de recalculer depuis le début à chaque fois si on fait les factoriels dans l'ordre et donc ben là on n'a plus notre b exposant 0 on a juste factorielle de i on va voir comment représenter un nombre dans ce système on prend notre nombre mille qui s'écrit tout simplement avec un 1 suivi de 3 0 donc pour bien dire on ne prend pas de 10 exposant 0 on ne prend pas de 10 exposant 1 on ne prend pas de 10 exposant 2 mais on prend un 10 exposant 3 et donc mille donc c'est vraiment simple alors on va diviser par chaque facteur qui contribue à la factorielle et donc ici on va commencer par 2 parce que si on divise un nombre par 1 ben on n'aura pas de reste car tous les naturels sont divisés par 1 sans reste donc on va commencer à 2 on divise et on a bien 500 ça veut dire si on fait 500 x 2 on obtient 1000 donc il n'y a pas de reste c'est une division entière ensuite on va dire diviser par 3 on va diviser quoi ce qui reste donc là le quotient donc on prend notre quotient et on le divise par 3 là pareil on obtient 166 si on multiplie par 3 il faudrait encore ajouter 2 donc il y a un reste de 2 et on va procéder ainsi jusqu'à quand on a plus de quotient donc ici 166 divisé par 4 en division entière on obtient 41 avec un reste de 2 41 divisé par 5 on obtient 8 avec un reste de 1 donc chaque fois on fait 8 x 5 là on obtiendrait 40 41 moins 40 reste 1 puis on divise notre 8 par 6 on a 1 avec un reste de 2 et enfin on termine par diviser 1 par 7 là on obtient 0 puisque 1 est plus petit que 7 et on a un reste de 1 donc là on a les restes successifs et ces restes successifs vont nous donner les chiffres à utiliser dans notre nombre final et donc 1000 s'écrit 12122 en base factorielle donc là ce qui se passe c'est que on peut très bien imaginer que le premier chiffre soit à 8 par contre c'est à dire le premier 1 qu'on voit quand on lit de gauche à droite par contre le dernier chiffre ne peut être plus grand que 2 donc là il manque il manque un chiffre il manque un 0 donc on va corriger cette petite erreur donc ici il manque un 0 voilà pour que le chiffre le nombre soit complet il manque un 0 à la dernière position donc c'est ce 0 là ce reste là que j'ai recopié ici et donc on voit qu'on n'a pas de reste donc du coup on n'utilise pas la factorielle de 2 dans le calcul final et donc toujours avec les 0 manquant qu'on va rajouter et donc ici si on fait le calcul une fois factorielle de 6 plus 2 fois factorielle de 5 plus 1 fois factorielle de 4 plus 2 fois factorielle de 3 plus 2 fois factorielle de 2 on va obtenir 1000 donc cette décomposition est unique et c'est bien un système positionnel car le rang est important donc ce 1 qui est ici n'a pas la même valeur que le 1 qui est ici il a une valeur plus élevée parce qu'il a un rang supérieur alors c'est pas le cas dans tous les systèmes il peut y avoir des systèmes de numération où le rang le plus élevé entre guillemets est à droite donc numériquement il est à gauche parce qu'on est numéro de droite à gauche mais il est possible que le poids le plus fort donc le coefficient le plus gros se retrouve à droite plus à droite mais en général en général on s'arrange pour que ce soit croissant de droite à gauche alors parce que rien ne nous empêchait d'écrire dans l'autre sens et donc voilà donc ça c'est bien avec une base qui change qui est à chaque fois différente et qui ne change pas juste selon un exposant donc ici on n'a pas quelque chose exposant i on a bien quelque chose de tout à fait différent en fait et ça veut dire qu'en fait à ce rang là on a deux symboles on en a même trois on a trois symboles 0 1 et 2 et même 3 je dis pas de conneries parce que non je dis des conneries je dis des conneries donc on a ah oui il manque mon 0 c'est pour ça que je suis confus donc je vais mettre mon 0 ici et donc ici on a 0 et 1 donc dans le rang tout à droite on a deux symboles puis après trois symboles puis ici quatre symboles donc on va jusqu'à 3 et ici jusqu'à 4 et ici jusqu'à 5 et ici jusqu'à 6 et donc dans ce système de numération l'alphabet est en fait le cardinal de l'alphabet est en fait infini donc quand on va si on a un très 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 grand nombre on aura 120 par exemple factoriel de 120 et on aura par exemple une fois la factorielle de 120 et ce nombre là est gigantesque hein mais ça veut dire que si on regarde bien chaque fois en dessous de la factorielle j'ai noté 2 en dessous de la factorielle de 3 3 en dessous de la factorielle de 4 4 en dessous de la factorielle de 5 5 et en dessous de la factorielle de 6 6 donc en fait la factorielle ici indique le nombre de symboles requis à cette position et ici ben on a 120 donc ça veut dire que ici on a besoin de 120 symboles 120 lettres 120 chiffres différents à cette position là donc si on a un nombre de 120 chiffres on a besoin de 120 symboles c'est énorme hein évidemment 120 c'est très très grand parce qu'ici avec notre 6 on a déjà 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 donc ça c'est 30 ça c'est 12 mais est-ce qu'on peut pas faire mieux j'ai pas l'impression 12 ça c'est 2 donc on va garder notre 2 donc du coup ici on a ou alors je vais prendre plutôt ces 2 là donc là on a euh merde donc 3 360 donc 3 x 12 36 x 10 x 2 720 donc on est déjà à 720 à la sixième position alors le truc c'est que ça ça va aller à un moment donné plus vite que la base 10 parce qu'en effet lorsqu'on va dépasser la dixième position et bah on aura une factorielle de la forme 10 donc déjà 9 x 10 puis on aura 10 plus 1 et puis on aura 10 plus 2 et en fait bah ça c'est quoi ? ce sont des puissances de 10 qui sont déguisées voilà donc à chaque nouvelle factorielle ici on aura 10 enfin un peu là ce serait 10 x quelque chose ici ce serait 10 au carré parce que en fait là on a 10 x 11 puis fois le reste qui est avant là on aura 10 x 11 x 12 voilà et sans oublier que dans ce qui est avant on a 2 x 5 par exemple qui fait déjà 10 on a aussi 3 x 7 qui est plus grand que 10 qui est plus grand que 10 c'est 20 mais on peut simplifier le 20 en 10 par simplicité donc en fait ici on est déjà à 10 exposant 3 plus ou moins 10 exposant 4, 10 exposant 5 et donc la factorielle va très très vite dépasser en valeur par position elle va très vite dépasser la base 10 et donc on peut se dire quand on voit le début qui est très loin on peut se dire pour écrire 1000 on l'écrit en base 10 avec 3 chiffres mais en base factorielle on a besoin de 6 chiffres donc la base factorielle est moins puissante on va dire elle est moins compacte que la base 10 mais en fait c'est une illusion parce qu'une fois qu'on dépasse factorielle 8 je pense et bien là c'est la factorielle qui devient plus compacte que la base 10 mais elle apporte un gros désavantage c'est que du coup il faut plus que n symboles donc si on arrive à la 120ème position il nous faut déjà 120 symboles différents donc voilà il y a un compromis ça c'est si on veut être compact donc ça veut dire utiliser le moins de positions et bien il faut utiliser plus de symboles donc si par exemple j'ai 1 milliard de symboles et bien j'ai besoin d'une position pour écrire un nombre de 1 à 1 milliard mais j'ai besoin d'une sacrée bonne mémoire si je n'ai que 2 symboles et que je veux écrire 1 milliard et bien là on va devoir faire 10 exposant à 9 et donc prendre ça et faire le log donc on a ça sur le log de 2 donc on cherche en fait 2 exposant n est juste plus grand que 10 exposant 8 et là on peut s'amuser à faire par exemple bah 10 c'est à peu près 8 voilà c'est pas l'intellectuel donc 8 voilà et donc c'est à peu près 8 qui est 2 exposant 3 donc là on veut notre n puis on a un exposant 8 donc là on a des exposants en exposant 3 fois 8 est 24 donc on a besoin de 2 exposant 25 donc ça veut dire on a besoin de 25 positions plus ou moins c'est une évaluation donc on a besoin de 25 positions pour représenter 10 exposant 8 donc on voit que bah avec uniquement 2 symboles ou 2 chiffres c'est voilà et ça demande beaucoup de chiffres pour écrire des grands nombres donc voilà donc il y a vraiment un compromis à faire soit on met plus de symboles et on est plus compact car on a besoin de moins de positions soit on met moins de symboles mais alors on a besoin de plus de positions et la factorielle en fait elle est le cure de 2 chaises parce que pour des petits nombres elle demande peu de symboles et pour des plus grands nombres elle demande de plus en plus de symboles plus les nombres sont grands plus l'espace entre les nombres est grand et donc ça veut dire que le nombre de symboles à ajouter va diminuer progressivement aussi donc ça c'est voilà ça c'est particulier donc ça c'est intéressant forcément voilà j'espère qu'avec ça vous avez appris quelque chose et que ça vous a un peu étonné donc c'est intéressant